C'est un rappel à l'ordre qui s'imposait dans un environnement où les altercations entre forces de défense et de sécurité et les civils avaient atteint le seuil critique au Cameroun. Dans une sortie le 10 septembre 2021 et dans d'enferme, en présence du délégué général à la Sûreté Nationale Martin Barganghele, le ministre Paul Atangandi avait déclaré que ses comportements irresponsables et méprisants à l'endroit de la police avaient atteint des limites inacceptables et ne pouvaient plus être tolérés, tout en indiquant que la police camerounaise était encore hiérarchisée et structurée. Paul Atangandi avait révélé qu'en cas de récrimination avéré contre un fonctionnaire de police, seule la hiérarchie de la police était habilitée à prendre des sanctions. contre l'agent incriminé selon le statut du corps et les textes en vigueur. Cette communication gouvernementale, saluée par une frange importante de l'opinion nationale et qui découle visible au scélère, a le mérite de relancer le débat sur la sacralité de cette profession, visant prioritairement à protéger l'intégrité physique et morale des personnes et leurs biens. Si l'ensemble, loin de l'époque où la tenue des forces de défense et de sécurité suscitait l'admiration, le respect et la convoitise, un réarmement moral s'impose avec acuité pour éviter dans notre société que règne l'anarchie. Il était une fois les forces de maintien de l'ordre ou encore hommes en tenue et les personnes civiles. Ces deux catégories de personnes entretenaient des relations étroites, saupoudrées d'un respect mutuel et du statut des uns et des autres. L'homme en tenue ou le FMO devaient s'assurer de la veille de la sécurité, bref, de la protection des personnes civiles, lesquelles en retour accordaient respect et considération envers cela qu'ils ont accepté, devaient-ils lever aux jeunes pour servir, avec royauté, honneur et fidélité, le Cameroun, la mère patrie. Mais depuis quelques décennies, on a observé une détérioration des rapports d'amitié et de cohésion qui prévalaient entre les deux parties. On évoquait, de part et d'autre, un manque de respect du fait de la non-considération des civils ou de l'abus d'autorité des hommes en tenue. Mais cet état des choses avait rapidement été capté par les autorités qui avaient dès lors stoppé la saignée. Sauf que depuis quelques temps, la situation va de mal en pis. Entre l'irrespect observé, ici et là, le phénomène a dégénéré et a conduit à des altercations, voire à des bagarres. Les réseaux sociaux en disent long. Or, il ne faudrait pas perdre de vue que ceux-là qui sont parfois pris pour les bourreaux des personnes civiles ne sont en effet que leurs parents qui ont tout simplement accepté la charge de la patrie. Infairement, personne civile, la relation est devenue créade et quelque chose doit être fait. Qui peut s'appeler le dialogue ? Parce que c'est ce qui manque le plus entre les Camerounais. Les gens d'en haut ne parlent pas aux gens d'en bas, sinon pour les insulter, sinon pour leur donner des ordres, sinon pour les brimer. Les gens d'en bas ne peuvent pas atteindre ceux d'en haut, on ne se parle pas. On peut plus facilement s'insulter qu'autre chose. Le dialogue a disparu. Nous n'avons plus que des diviseurs. On divise par partis politiques, on divise par tribus, on divise par religion, on divise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous avons donc un tissu social qui est complètement malade. Et avec des ruptures partout. Ruptures entre le haut et le bas, ruptures entre la gauche et la droite. Notamment le changement de paradigme aboutissant à une transformation de mentalité. Et dans ce chantier, le ministère de la Défense camerounaise avait mis en exègue le concept armée-nation, un slogan et concept cher au président de la République. Il s'agit de mettre en évidence le lien fort entre l'armée et la nation, un lien inhérent à la stratégie camerounaise de défense, basé sur le concept de défense populaire, dont le nœud se situe au corps de la philosophie camerounaise de défense nationale. La mission fondamentale de l'armée dans l'édification de la nation camerounaise étant de prévenir le corps social de toutes les menaces contre le patrimoine reçu, déstipé de la nation, les germes susceptibles de porter atteinte à sa volonté de vivre ensemble. La situation qui prévaut donc de nos jours devrait s'améliorer pour que la paix et la stabilité règnent entre les enfants du Cameroun. A la mi-août, comme chaque année, de nombreux quartiers de Douala sont envahis par les eaux. Sous l'effet du réchauffement climatique, les inondations sont de plus en plus fréquentes dans cette ville portuaire de plus de 3 millions d'habitants. Si le phénomène de retour de pluie est source de joie pour les agriculteurs, l'inquiétude est pour certaines populations. En effet, plusieurs quartiers de la ville, à l'instar de Maquepemusoké, Sable, Bonamoussadi, Mabanda, Bepanda, sont réputés pour être les principaux victimes de ces débordements. Lors des dernières pluies torrentielles, certaines autorités telles que le premier adjoint préfectoral, le docteur Hector Etofame, le maire de la ville, le docteur Roger Bassadine et grand conseiller, ont fait une descente sur le terrain. Question de toucher du doigt les réalités qu'ont vécu ces populations. Nous allons nous engager dans les prochains mois, et avec l'appui du conseil et de la communauté qui est ici, nous allons nous engager une campagne de libération cette fois-ci. En attendant la mise en application des dites mesures, ainsi que la disponibilité des matériaux, devant opérer les travaux d'aménagement, les autorités de la ville interpellent les populations à observer une certaine discipline de vie. The city mayor of Douala, Roger Bassadine, on September 13, 2021, received two tractors at the Hotel de Ville of Douala. The initiative, which was brought up by the Douala City Council, is meant to enrich a spark of heavyweight engines. To improve the traffic on Douala, it is important to improve the roads. And you know that for some works, you cannot mobilise a company. You need to do it in turn. You need to do it through our own people. That's why we have acquired these engines. And you are going to acquire another. We have a programme about 10 billions. And it is now a project to build a task force here in order to do this work. The two engines, both of new generation, each had specific characteristics and are coming at a perfect period to give the city of Douala a new facelift. The supplier has expressed his satisfaction of having been chosen as the first local company for this very important task. I can say that those engines, needs by the mayor, are going to be something very important for the goals that he has now. Because the population needs to have good roots, but at the same time, he cannot be running behind some companies for small jobs. Certain type of jobs, they will be making them alone inside, let's say, the structure of the mayor. So that means the kind of job that they used to do to make the roots better, this they can take it in charge by themselves. But for now, I think that those engines, the most important, just to make sure that we are going to be beside them, pushing them, working with them, making sure that those engines are working perfectly. That's my goal. So it's the first time that they are giving such a job to a national company, and I have to show them that we are able to handle it. The objective of these newly acquired tractors is to make life easy for the population of Douala and equally to beautify the city. The city mayor, Roger Mbasandine, had earlier expressed his wish of working closely with all the stakeholders towards the development of the city. In a few days, the effectiveness of these engines will be felt on our different routes. Fléau grandissant au fil du temps, le suicide et le fait de sauter la vie, la plupart des cas, pour des causes de mal-être, d'échecs, d'abus sexuels, de déceptions sentimentales ou de maltraitance, pour ne citer que cela. C'est un fait qui sait se justifier au sein d'un monde malade qui l'ignore. En effet, le taux de suicide dans le triangle national a énormément grimpé en 2012, 2016 et 2019, allant de 4,9% à 12,2% pour 100 000 habitants. Données obtenues après une étude publiée par le ministère de la Santé publique. Chez les hommes, on compte plus de cas de suicides que chez l'agent féminine, soit 17,1% contre 7,4%. Au cours de l'intervalle 2020-2021, nous enregistrons plusieurs cas de suicides, cette fois dus aux échecs scolaires et ce, pendant la période vacancière, à la proclamation des résultats aux examens BEPC, probatoire, baccalauréat, DCE Ordinary et DCE Advanced Level. Situation pour certains évitable, tant que les enfants sont encadrés comme il le faudrait. Il ne suffit pourtant pas de spéculer, mais de mettre sur pied une véritable stratégie de prévention aux fléaux et d'accompagnement des rescapés. On va parler de deux choses, l'adaptation et la résilience. C'est-à-dire, nous devons amener les populations à accepter les situations difficiles qui leur arrivent et à remonter lorsqu'ils se trouvent dans des difficultés graves. Comment est-ce que nous pouvons posséder ? Nous pouvons sensibiliser, nous devons éduquer, nous devons informer et même communiquer sur les situations graves qui pourraient arriver. Traquer le mal à la racine, dans les souches familiales, restent un rempart pour un assainissement mental complet des populations. Musique ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501